Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la fréquence d'utilisation des produits sur les cheveux. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing 100% naturel à base d'ingrédients qui vont laver vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va nourrir vos cheveux en profondeur, leur apporter souplesse et brillance. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante à base d'ingrédients qui vont pénétrer au cœur de vos cheveux pour vous aider à maintenir l'hydratation et à la garder plus longtemps. C'est une routine qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement autour de vous ou dans votre cuisine. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir testé et approuvé. Plus de 50 000 personnes m'ont téléchargé. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc si vous n'avez pas encore bénéficié de ce guide gratuit, je vous invite à le télécharger. Passons à la vidéo. Alors, à quelle fréquence faut-il utiliser les produits sur les cheveux? Cette question, en fait, renvoie à la question « Combien de temps faut-il pour voir l'effet d'un produit sur les cheveux? » Parce qu'effectivement, si on utilise un produit, c'est bien pour voir son impact sur les cheveux. Et donc parfois, utiliser un produit juste une fois et l'abandonner, on ne voit pas vraiment le bienfait de ce produit sur les cheveux. Il faut utiliser un produit dans le temps, sur une période plus ou moins longue, pour pouvoir véritablement bénéficier des bienfaits qui sont censés apporter à nos cheveux. Donc si vous changez de produit à chaque soin, ce n'est pas forcément une bonne chose. La fréquence que je recommanderais, c'est d'utiliser un produit au moins pendant 2 à 3 mois pour pouvoir voir ses effets sur vos cheveux. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si un produit ne vous convient pas, il faut l'utiliser pendant 3 mois. Non, je parle des produits qui vous conviennent. Parce que quand un produit ne vous convient pas, donc si vous l'utilisez dès la première fois et que vous sentez que vos cheveux sont secs, ils grincent, ils sont rèches, ils sont moins bien qu'à l'accoutumé, ça veut dire que ce produit ne vous convient pas. Et il ne faut pas insister, il ne faut pas continuer à l'utiliser, il ne faut pas forcer. Sauf si vous adaptez votre façon de l'utiliser, c'est-à-dire que si c'est par exemple un masque qui vous laisse les cheveux très emmêlés, vous pouvez décider de le retester en l'associant à d'autres ingrédients, en le mélangeant à une huile, à un autre masque. Ça c'est possible, vous pouvez le faire, mais utiliser le même produit une autre fois, de la même façon, je ne vois pas l'intérêt en fait. Ça produira le même effet. Donc ici je parle bien des produits que, utiliser la première fois, ça vous laisse les cheveux comme il faut, bien, pour vraiment profiter des effets de ce produit à long terme, pour voir tout le côté bénéfique qu'il peut vous apporter. Il faut l'utiliser plus longtemps. Gardez cela pendant deux mois par exemple. N'empêche que vous pouvez choisir aussi d'alterner une semaine sur deux. Genre cette semaine vous faites un soin, si c'est un soin hydratant, vous pouvez choisir que cette semaine je vais faire un masque avec ce masque hydratant-là. Et la semaine prochaine, je vais combiner avec un masque hydratant et protéiné. Mais après je reprends encore mon masque hydratant, donc je l'utilise quand même pendant une certaine période pour voir les effets. Ensuite, il y a une période aussi maximale que je recommande pour l'utilisation d'un même produit. Parce que les cheveux, à un moment donné, s'habituent au produit en question et ne réagissent plus comme il faudrait. Donc c'est aussi important qu'après par exemple 6 mois maximum, je dirais 3 mois d'ailleurs, c'est important qu'après 3 mois, vous changez le produit que vous utilisez. Donc vous prenez autre chose et après vous pouvez revenir sur ce produit-là. Donc pour ne pas toujours donner à vos cheveux la même nourriture. Vous pouvez par exemple décider de changer de routine capillaire ou de produit utilisé à chaque saison. Donc lorsqu'on passe de l'été pour l'automne, vous changez de produit. Quand on passe de l'automne pour l'hiver, vous changez également. Quand on passe de l'hiver pour le printemps, vous changez du printemps pour l'été, vous changez à nouveau. Donc c'est une bonne façon de toujours apporter des nutriments différents à vos cheveux et d'éviter que vos cheveux ne s'habituent à un seul produit et que finalement, ce produit ne le fasse plus de bien. Donc voilà, c'était mon avis sur la fréquence d'utilisation d'un produit. Je vous invite à laisser en commentaire ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous faites. Ça enrichit le débat. Ici, ce n'est pas, allez, on n'est pas carré, on n'a pas juste un avis tranché. Je partage ce que je sais de mon expérience, mais comme je le dis toujours, partagez également les vôtres. Ça peut nous aider à tous. Ça va enrichir le débat. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut. Partagez-la avec les personnes qui en ont besoin. On a besoin de contenu enrichissant pour nos routines capillaires, pour nous aider à mieux prendre soin de nos cheveux. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir un message chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Vous le savez, je poste une vidéo par jour pendant tout ce mois de décembre. Et n'oubliez pas de télécharger le guide que j'ai fait pour vous. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous très très bien. Au revoir. Au revoir.